Les 15 et 22 mars prochains, vous avez rendez-vous avec les élections municipales. Qui sera votre prochain maire ? C'est à vous d'en décider. Jusqu'au premier tour dans ce journal, découvrez les candidats, leurs bilans, leurs projets dans une vingtaine de communes vaugiennes dites à enjeu. Et c'est Rambert Villet qui ouvre le bal dans cette édition. Une commune de 5300 habitants située entre Epinal et Saint-Dié, avec une activité économique relativement importante. On citera notamment une usine d'incinération d'ordures ménagères, un abattoir sur le point d'être étendu. Et on n'oubliera pas Eger, l'une des entreprises de fabrication de panneaux de particules les plus modernes de France. Enfin, lui souhaite surfer sur les derniers bons résultats du Front National à Rambert Villet. Encarté donc Rassemblement National, Alain Dumais, conseiller municipal et communautaire, veut renouer un lien qu'il sent distendu avec la population. Il y a eu tellement de travaux, on va finaliser les travaux. Tout ce qui a été commencé, de toute façon, tout ce qui a été payé, on va le finir. Mais on va faire une pause et on va s'occuper de l'humain. On va travailler tous azimuts. Déjà au niveau des anciens, je vais m'occuper un peu des anciens. Par exemple, je pense au principe du colis de Noël pour les personnes seules, personnes isolées. Pour les jeunes, je vais mettre en place un chèque sport. Je vais mettre en place peut-être même une bourse permis de conduire. Voilà, en échange d'un peu de travail collectif, quoi. Je me suis bien entouré. J'ai un conducteur de travaux sur ma liste, j'ai une infirmière, j'ai un agent immobilier. Bon, on va travailler tous ensemble, quoi. Je veux diriger cette mairie d'une manière collégiale. On est nouveau, nous, en politique. On arrive, voilà, on ne connaît rien. On veut essayer de faire bouger les choses, quoi. Pour le moment, trois listes en présence, donc, du côté de Rambert Villet, qui dirigera la mairie pendant les six prochaines années. La réponse, le 22 mars prochain.